On n'a pas l'alerte Momocad merci Oh Première carte Slow Flipper oh mais c'est de la merde J'sais pas C'est un faufolé Ouais mais c'est une bête C'est vrai franchement ça Ouais mais t'as pas envie d'avoir Un drop 0 Un 1 Tu vois ta main se vide instantanément Il faudrait un hunter pioche à la rigueur Non mais ça marche avec le truc Tu joues une bête tu puisses une carte T'es pour un mana Au revoir au revoir C'est vrai y'a moyen de faire des trucs avec Mais ça m'a l'air quand même assez weak Mais c'est genre vraiment une carte le truc C'est même pas genre Un rip hop Ou un truc comme ça c'est une carte pour 0 Donc déjà sur l'évolution Tu te régales Mais Moi je trouve ça plutôt cool Bah ça te donne une possibilité C'est meilleur que faufolé Maintenant Qu'ils aient commencé par ça C'est assez particulier Ca peut améliorer hunter Genre Après Si tu la joue ton 1 Imagine tu joues les 2 ton 1 Après ta main elle est vite Non mais t'imagine tu peux faire un deck Archétype T'es carte mignonne Tu joues ça Tu joues les petits chats tigrés Ouais ouais Je vois ce que tu veux dire Tu sais t'enlèves toutes les cartes qui sont LED Et tu mets que des belles cartes Genre un deck de mignon Un deck beau gosse mignon C'est possible C'est un spoiler dans le deck C'est un deck pour pécho quoi Ouais grave Genre tu fais un duel contre une meuf que t'as envie de pécho Tu rencontres une fille dans la rue et tu lui dis J'ai un deck pour toi Voilà Regarde mon gros deck Mon petit deck du coup Ton petit deck Mon petit deck Ouais y'a moins de pécho avec ça En tout cas avec un pingouin aussi mignon tu te fais pas friendzone quoi Non c'est sûr C'est l'avantage de jouer la carte A part si tu joues avec un pote Ça va arriver ça va arriver Momokan comme toi T'inquiète Andruid avec Mark II et Charles tour 1 avec la pièce Faut faire une 3-3 tour 1 Qui fait piocher Badass hein Badass de ouf Après c'est genre la combo de l'espace qui est vraiment nulle Ouais c'est tellement bien Non mais moi je pensais plus en wild Avec que des fofollets et tir réflexe Ouais mais tu pioches que deux fois dans toute la partie Ouais mais imagine que tu chattes Ouais mais imagine le mec il a Tour 1 point Pièce tir réflexe Tu repioches ton deuxième tir réflexe Le meilleur scénario du monde Et après le mec il fait l'explosion des arcades Et tu capitules Ok On va aller dans la carte numéro 2 Ah ouais bah enfin vas-y go Allez une légendaire Une arme Ah ouais faut enlever les alertes pour Marion Sinon elle peut pas faire des screens Non mais ça va Mais ce que la carte a respondré là Ahhhh Non mais ça va mais c'est que la carte a respondré là Ahhhh Non mais ça va mais c'est que la carte a respondré là Sinon c'est vraiment Bah ça me parait trop fort si ça compte pendant le tour de l'adversaire quoi Ouais mais si c'est que à ton tour Bah c'est faible mais bon c'est 3-2 pour toi Ah on marque ouais ça peut être sympa Tu sais tu pioches, tu joues des mots Non mais c'est quoi en... C'est quoi comme place ? C'est voleur c'est voleur On voit pas que c'est voleur Bah je sais pas ils ont parlé de voleur donc On voit à aucun endroit que c'est voleur ouais Mais c'est forcément voleur Ca pèse une carte neutre Il peut avoir d'armes neutres Bah il peut Bah non il y en a pas Non pour le moins Ah Non c'est voleur c'est voleur C'est rogue ok Euh ça marche avec quoi ? Bah déjà tu peux Tu peux taper dans un gros monstre et pas prendre de dégâts C'est ça en fin de partie c'est fort Après au début de partie un peu moins quoi Mais c'est l'équivalent de l'âme de ralliement un peu plus fort quoi Tu vois C'est carrément meilleur quand même de ralliement ouais Carrément meilleur Après est-ce que t'as besoin d'un tour Est-ce que t'as besoin d'une arme 3-2 en voleur ? Genre souvent juste la dague a suffit tu vois Ouais mais dans la méta actuelle tu vois toutes les armes qui ont 3 de fort c'est badass Non je trouve ça cool Ils ont montré combien de cartes déjà aujourd'hui ? Bah là c'est la deuxième Oh ok Ok Oh la 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 Ok ok Le BG a une carte 0-30 pour un point de mana s'il reste en vie un tour l'adversaire abandonne et va sur gohs.tv Eh c'est une bonne carte ça Très pas mal ça T'imagines ? Il y aurait tellement de viewers Et tellement de tunas mon gars Oh la la les boulasses Ah ça fait partie des meilleures cartes du jeu Ca fait partie des meilleures cartes du jeu Oh ! Oh ! Oh ! Ça c'est rigolo ! C'est spécial hein ! Ca tape un point de dégât à tout le board adverse Non le tien aussi Ah oui ! Tous les créatures même ton board à toi Et si une des créatures meurt ça relance le sort à nouveau Mais est-ce que ça le relance si une meurt encore à nouveau ou pas ? Est-ce que c'est infini ou est-ce que c'est juste une seule fois ? Oui c'est infini C'est infini tu penses ? Ouais ouais Donc si t'as un point de HP, 2HP, 3HP, 4HP Genre tu le lances 5 fois quoi tu vois Tu vois enfin tu lances plusieurs fois En vrai c'est C'est juste une fois ça se relance et après ça se relance Non non c'est sûr que ça se relance Tu vois c'est ça la nuance Sinon ça serait marqué one time tu vois Activate one time mon connerie tu vois Bah oui effectivement ouais Et il dit ça relance ce sort Donc c'est ce même sort Donc ça veut dire que le même sort Et que si à nouveau une créature meurt Vu que c'est le même sort Il se relance encore une fois Oh non 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 Cette carte là va être rigolante Cette carte là avec dégâts des sorts fichou Dégâts des sorts Mais quand dégâts des sorts il meurt Ca devient deux Donc ça veut dire qu'il meurt encore plus facilement Non mais de base cette carte elle est Bye Joe De base cette carte elle est super forte Même sans dégâts des sorts Parce qu'il y aura toujours une connerie à un Et puis tu joues démoniste Tu joues des petits voiles mortels Des petits sub-flyers des conneries Tu arrives toujours à faire Pim 1, 2, 3, 4, 5 Et après ça snowball et après c'est fini Oh totalement vrai J'aime bien J'adore aussi j'adore aussi C'est pas sûr qu'elle soit totalement jouable Mais en tout cas Y'a moyen de la mettre dans des decks Et y'a moyen de faire des trucs improbables Y'a moyen d'avoir des troll-downs ou des Ou des Best of the fichou Avec le poney Ça reste tout le temps tout le board Avec le poney c'est ouf hein C'est incroyable Ouais avec le poney C'est incroyable c'est une idée de genie C'est une idée de genie Avec le poney au chat Avec le poney ça c'est du lourd Désolé Marion pour tes solutions Parce que c'est mon local Avec les poney c'est pas bête Ah puis même en vrai Juste avec Talnos C'est sûr que ça fait déjà 3 dégâts 2 puis 1 Puis 3 Ah normalement Ah oui forcément parce qu'il y'a ton Talnos qui meurt Ah oui oui Et le 3 3 dégâts putain C'est une tempête de boudre Spleu 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 Et spleu spleu après Putain c'est bien ça 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 va être complètement débile En plus c'est rare Donc elle est accessible à tout le monde Tout le monde peut la crafter Ohlalala Tous les gens chez vous Vous pouvez la crafter maintenant déjà Non mais c'est crescendo Ils ont annoncé les cartes de merde Et après ça s'améliore Ça devient de plus en plus ouf Non mais ça c'est vraiment bien Oui j'adore Ça c'est la carte pour faire revenir le démo control Y'a moyen y'a moyen Sans déconner Tu défonces un early avec ça Avec du vol de vie en plus Tu sais le vol de vie Parce que le démoniste On l'avait dit c'est assez fragile Ça perd beaucoup d'HP très rapidement Et y'a plus de reno Y'a plus de robots de sang antique Et finalement voilà T'as besoin d'un peu de heal Et le vol de vie c'est parfait pour le reno Tout ce qui manque au reno C'est des bonnes cartes de contrôle Mais avec bonnet Ça veut dire que ça fait tour infini Ah mais du coup ça fait bugger Ça fait bug le jeu Tu peux faire exploser Blizzard C'est bon ça Incroyable Oh carte suivante C'est une épique C'est une épique Plus 3 Plus 3 Et le What ? Ça c'est spécial Genre Genre C'est du Je sais pas Je sais pas ça a l'air dégueulasse Ça a l'air vraiment nul à chier Genre t'as pas envie de freeze ta créature Après tu peux me dire Si t'as déjà tapé avec tu la freeze après Et après tu tournes après Elle est quand même gelée Mais non c'est vraiment mauvais Et sur une créature adverse Mais T'as pas envie de donner plus 3 plus 3 Genre ça aurait été plus 1 plus 1 Ça aurait eu du sens Mais là c'est entre les deux C'est la C'est très la Ou alors c'est plus 5 plus 5 Tu vois plus 5 plus 5 Ça aurait été pas mal Je sais pas Plus 15 plus 15 est gelé par exemple Non mais putain Non mais le but c'est pas de casser le jeu Si en cas de chou Ouais plus 1000 Et il charge Comme ça j'allais dire au cas où il y a un tunt Il charge avec méga furie des aimants Au cas où il y a 4 tunt tu vois Bob Trafalgar je veux du cacao by the fichou Et qu'il regarde son répondeur Je te balance Lo et Lo Ah merde Non regarde toi ton répondeur C'est pas grave tu regarderas demain Tu vas rentrer chez toi Non mais il dit n'importe quoi Trafalgar Je sais pas pourquoi il dit ça En tout cas cette carte là Cri... Criostasis Pas mal du tout Non vraiment nulle Vraiment nulle à chier Je trouve ça vraiment mauvais Ouais c'est vraiment nulle Je vois pas à quoi ça pourrait être combo Ben genre Il y a l'arme du chaman qui tue les créatures gelées Mais t'as pas envie de tuer ta propre créature On va dire que c'est polyvalent Parce que tu peux le faire soit sur une créature adverse Si t'as envie de gagner un tour Mais tu donnes plus 3 plus 3 Avec l'arme qui tue une créature gelée tu vois Mais bon tu lui donnes plus 3 T'as pas envie de taper dedans après C'est ça Soit un truc à toi Si t'as pas envie d'attaquer tout de suite Tu vois Genre une carte avec une bonne capa Tu vois Une carte qui a pas besoin d'attaquer Genre je sais pas Ouais ouais c'est ça Sur un tonne ça passe Sur un tonne ça passe Sur un tonne c'est OP Sur un petit rampeur de goudron C'est rigolo Un rampeur de goudron c'est quoi déjà ? Là un 5 3-5 tonne pour 3 Tar creeper Ouais tar creeper c'est bien Oh la légendaire Oh wow ! Quand un autre minion est frozen Add a copy of it to your hand Oh ok ! Il y avait une puissance C'est pour ça il y avait une combo il préparait et tout D'accord je comprends bien la stratégie Ça s'appelle comment ? Moorabi Moorabi C'est absolument absurde Euh En Chaman Maintenant vu qu'ils mettent pas mal de cartes de gel en chaman De cartes de gel Il y a moyen de faire un truc potentiellement avec je pense Cette légendaire là Peut être jouable Je pense pas que dans la méta actuelle en tout cas elle s'intègre Je pense que Tu sais c'est un petit peu comme Tu sais quand pour 6 Il y a eu la 4-4 en chaman Qui disait Ouais Toutes les cartes de ton deck prenait Et de ta main prenait plus un plus un On s'est dit putain c'est vraiment ouf Ouais Et en vrai ça a jamais été joué vraiment Ça c'est un petit peu le genre de truc C'est genre Le ratio est dégueu Genre 4-4 pour 6 ça se fait éclater partout Ouais Et le problème c'est que c'est plus une carte que tu vas jouer sur T8 Avec une autre combinaison d'une autre carte Pour faire finalement une petite value Enfin c'est très spécial C'est ça Putain J'ai tellement hâte qu'ils mettent le 2v2 sur l'airstone Ouais 2055 normalement ouais Non 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 ils avaient dit euh C'est l'année prochaine hein En vrai hein T'as pas vu les screenshots ? Bah je t'en parlerai plus tard Quand il y aura le 2 Si il y a le 2 plus 2 évidemment Tu combates shaman et mage j'ai l'impression que c'est la combo de foudie En tout cas Après Blizzard elles ont dit qu'à chaque fois qu'il y a une extension L'extension d'après ça veut dire qu'elle est déjà prête Ça veut dire que peut-être l'extension d'après D'après L'extension d'après Elle est déjà prête en l'occurrence Est en train de travailler sur la Encore suivante A l'heure actuelle Bah peut-être qu'il y a des cartes qui combattent avec ça Mais en tout cas Là on shaman Asse t'écre pas dans la méta Mais dans une méta très contrôle Ouais c'est ça C'est vraiment une carte de contrôle de value Voilà c'est ça Mais en soit Tu joues contre un mid ou contre un agro C'est vraiment pas au fou C'est ça Contre un agro ouais c'est de la merde Puis même les trucs qui gèl finalement Contre les contrôles c'est beaucoup moins fort Donc c'est assez spécial C'est genre une carte qui est bien contre contrôle Mais avec l'effet gel Qui est pas bon en fait Après contre agro Si t'arrives à mettre genre un tarcreeper Comme tu disais Que tu gènes le tarcreeper Avec la plus 3 plus 3 Et que d'après tu le copies dans ta main Peut-être c'est pas mal tu vois Mais genre En tout cas juste comme ça Elle est pas ouf Et c'est le problème de cette carte là C'est il y a des cartes de temps en temps Tu te dis Si jamais je fais pas la combo Elle est quand même forte Genre c'est une 5 4 pour 4 Si jamais j'ai pas l'effet Elle est quand même forte Là cette carte là Si t'as pas l'effet c'est de la merde Ah il nous montre un effet Ah bah non il y a pas de créature gelée Ah bah non il y a pas de créature gelée Ah mais non c'est un effet permanent Attends on peut voir Mais non mais il a le plus droit Ah non Non c'est un effet Attends Mais comment ça C'est un effet permanent C'est pas un cri de guerre Mais oui mais c'est quand ça En jeu Mais c'est que 4-4 Ca meurt sur tout Ouais effectivement Donc on peut jouer Shaman Gel Avec le nouveau L'encensor Frozen Je sais pas quoi Il me ressemble à double boule de feu Il est con Qui traillère des trucs Parce qu'il est nul à chier le gars Il dit plus la merde Mais bon Il montre en gros que c'est jouable Après je sais pas si dans une meta compétitive Avec des decks qui vont vite Et qui ne laissent pas place à l'erreur Je sais pas si ça pourra s'intégrer Mais en tout cas il y a des possibilités C'est une carte qui est sympathique Mais je pense pas à haut niveau de manière compétitive Que ce sera viable C'est difficile à mettre en place Je pense c'est le genre de carte Il faut aussi se dire Il y a beaucoup de gens qui jouent quand même Juste entre potes Pour le fun et tout C'est le genre de carte Ah c'est sympa pour le côté casio Parce que c'est vraiment marrant Ouais Maintenant pour un joueur compétitif Qui veut vraiment juste gagner une compétition C'est peut-être pas la meilleure carte En tout cas selon les cartes qu'on connait pour l'instant Maintenant si Shaman il a 17 cartes de gel Dans les prochaines cartes Ça sera autre chose Découvre une créature alliée Qui est morte dans cette game et l'invoque L'autre elle coûte 5, elle est 3-4 C'est elle qui fait déjà ça Mais c'est une créature à toi qui est morte Et t'as pas la découverte Là ça coûte un de moins finalement T'as pas le body 3-4 mais tu t'en fous C'est une super carte de contrôle C'est une bonne carte de contrôle Mais j'ai l'impression c'est une carte Que tu joues en très fin de partie Après tu peux l'avoir sur l'Ira Ça peut être pas mal Ouais Mais tu vois en fin de partie pour 4 mana T'as un monstre quoi Ouais mais admettons tu joues tour 4 Si tu joues tour 4 Ça veut dire tu invoques un tour 1, 2, 3 Et puis tu peux quand même invoquer un tour Et puis tu peux invoquer un tour Et puis tu peux invoquer un tour Et puis tu peux invoquer un tour Et puis c'est découverte Et s'il y a des créatures ou 15 Qui sont mortes Voilà c'est ça Donc en très fin de partie c'est très fort Mais en début de partie Genre tour 4 Ouais Ça n'a aucune valeur Parce que nécessairement tour 4 Les maximums qui sont mortes C'est tour 1, 2, 3 À moins qu'il y ait un rat des loyales Qui ait fait tomber une Isera Et qu'elle se soit fait exécution Mais voilà non A priori tour 4 C'est que des petites créatures Qui sont mortes Donc c'est faible Par contre en fin de partie Ça peut être extrêmement fort Et il y a moyen qu'en prêtre Hard control en tout cas Ce soit totalement viable Et on rappelle Au tout début du jeu La classe la plus forte en contrôle C'était le prêtre A cause du contrôle mental A cause de cartes Le prêtre en contrôle C'est très très fort en contrôle En contrôle En contrôle Si jamais La méta devient très contrôle A priori avec les 0 Les héros alternatifs Les délires comme ça Peut-être que cette carte là Va rentrer totalement dans la méta Et va être l'équivalent De l'ensevelir A savoir la carte la plus forte du jeu On va voir Mais pour l'instant Moi je la vois pas trop jouer Parce que la méta est tellement aggro T'as pas le temps de jouer ça Ouais je la trouve bonne Mais à condition Ah mage C'est un mini au rêve quoi mais C'est un mini au rêve C'est Ça coûte 3-3-2 Donc l'effet de coûter plus un au spell Ça te fait un mana C'est un mana dans la carte Ouais C'est un mana dans la carte En fait le soucis C'est que Tous les Après genre Pour la tuer Genre imagine ton adversaire Il fait backstab pour la tuer Ça veut dire que ça lui coûter 1 point de mana Donc c'est rentable Ouais mais toi t'as payé 3 mana pour une 3-2 Ouais bien sûr Mais si tu joues une 3-2 Qui coûte 2 points de mana Et qu'il la backstab Il la backstab pour 0 Donc on va dire que dans tous les cas C'est quasiment la même chose C'est pareil Rive de Jade c'est relou de ouf Donc ça a l'air assez spécial hein Parce qu'à la base les trucs qui augmentent les spells C'est bien contre mage et contre rogue Ouais Mais là contre mage et contre rogue finalement ça Je sais pas Sur les cartes qui dans tous les cas Rect les 3-2 Effectivement Ouais Peut-être dans un deck Peut-être il va y avoir des deck combo Par la suite dans la meta Notamment avec les cartes qu'on a vu sortir jusque là Et que Et pour bloquer les combo Voilà Le combo pardon Cette carte là est parfaite Tu la gardes en main Et tu joues les deux tours 8 ou 9 Ouais ouais Et ton adversaire tu lui bloques sa combo de ouf Tu vois Ouais c'est vrai Si tu joues les deux le backstab et coûte 2 tu vois C'est terrible C'est terrible C'est terrible Éviscération coûte 4 A voir A voir En tout cas on sait que La mécanique de Horeb était l'une des mécaniques les plus complexes du jeu En terme de Quand est-ce que je le joue Euh Ca c'est probablement un petit peu dans le même style Maintenant la créature est clairement faible par rapport à Horeb qui était une 5-5 pour 5 Et qu'il y avait des statistiques même si tu t'en battais les coups et tu la jouais juste tour 5 et tu gagnais Là on est sur des statistiques qui font qu'il faut la jouer quand c'est utile Il faut se dire que si tu la joues tour 3 A priori elle va toujours mourir contre une créature adverse Parce que les créatures tour 3 elles sont 3-4 en général Donc elle va juste la trade Donc il faut la jouer quand le board adverse est vide ou alors que tu as un taunt pour la protéger Je pense que c'est le genre de carte que tu gardes en bas Voilà bon avis Ouh légendaire Attention légendaire neutre Battlecry if your deck has no can to gain lifesteal and taunt Euh ok Pas de carte à 4 Donc si t'as aucune carte qui coûte 4 points de mana Il est que 4-4 La créature à la lifesteal et taunt Il est que En fait j'ai envie de te dire il est que 4-4 lifesteal et taunt Auquel cas c'est plus ou moins ok contre aggro en tout cas Mais le problème c'est 4 c'est vraiment des stats faibles Ca meurt sur frappe mortelle, ça meurt sur pas mal de trucs Euh Lifesteal et taunt c'est genre deux combinaisons d'effets qui sont pas forcément extrêmement fortes Tu m'aurais dit pioche ça aurait été extraordinaire Tu m'aurais dit éventuellement bouclier divin ça aurait été parable Ouais un truc genre lifesteal, taunt et pioche Il en fallait un autre Pour que tu sois vraiment Ou à la rigueur tu tombes à les couilles de taunt en fait Parce que si elle a lifesteal c'est comme ça elle avait taunt Ouais c'est ça En fait lifesteal c'est tellement fort Ouais Le deck aggro il peut pas aller face parce que sinon ça sert à rien Donc il va essayer de la tuer Et taunt il sert à rien avec lifesteal C'est soit lifesteal soit taunt Ca c'est une carte d'aggro potentiellement Mais non mais t'as pas envie de te soigner en aggro Ouais mais en tout cas t'as pas envie de jouer des tour 4 quand tu joues aggro Ouais en plus Non mais par exemple si tu joues un seul tour 4 c'est ça quoi Accessoirement tu te dis bah je mets un tour 4 C'est un truc qui est quand même plus badass que les autres tour 4 C'est un lifesteal Voilà c'est lifeling tone Ca donne un petit peu de life et tout Mais c'est clairement dans un deck control c'est super dur d'enlever des t4 quoi Le mage peut s'enlever des t4 Pour le coup le mage ne joue pas de t4 A boule de feu aussi Ca dépend il y a l'alimentardeau Il y a un nouveau tour 4 en mage Il y a boule de feu aujourd'hui Il y a boule de feu Il y a métamorphose s'il la joue Ouais Peut-être en arène Ou genre après tu peux te dire aussi Peut-être t'as déjà pioché Ah pour le coup en arène c'est vraiment de la merde ces genres de cartes non Bah peut-être t'as déjà pioché tes tours 4 Et après tu la joues tu vois Après ouais c'est une légendaire Ouais ouais si t'as déjà pioché Qu'est-ce que c'est vraiment que Pour l'instant Ouh Dead man's hand Shuffle a copy of your hand into your deck Ouh Wow En terme de fatigue Le Druidjad Il peut aller Peut-être pas le Druidjad Ca c'est assez fort Mais Le Druidjad s'en bat les couilles Le Druidjad s'en bat les couilles Il va te mettre des 30-30 Voilà Fais pouze Contre Agro t'as pas envie de mettre tes cartes dans ton deck Moi pour moi c'est pas fort du tout C'est même nul Bah Contre Control c'est fort Bah contre Control Mais peut-être la méta va devenir Full Control aussi C'est ce qu'il faut se dire Ca dépend de la méta Si la méta est Full Control la carte est fort Si la méta est agro effectivement c'est vraiment de la merde Parce que bah t'as pas envie de mettre ta carte dans ton deck Non c'est ça Contre une méta agro mid C'est pas C'est trop compliqué à mettre en place c'est sûr Par contre ouais Contre un deck Control Ca peut clairement être viable Après c'est pareil t'as jamais envie de rajouter des cartes dans ton deck Spreading Plague Euh Semana 1-5 Scarab with stones If your opponent has more minions cast again Oh Oh c'est tellement bon Non c'est quoi ça c'est Paladin ? Non c'est C'est Druid C'est Druid C'est tellement fort C'est pour pas fort du tout moi C'est un truc de taré hein C'est une des meilleures cartes du jeu Scarab c'est quoi ? C'est une bête ? C'est un Scarabée ouais C'est une bête ? Ouais probablement Si c'est une bête ça change tout Mais a priori Non mais de base Bah 1-5 Ok S'il a plus de créatures que toi Est-ce que 1-5 c'est fort ? Parce que 1-5 ça ne tue rien 1-5 ça ne tue pas les créatures des adversaires Ok 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 c'est raisonnable Non 1-5 Des 4-5 Ok Ok Tu vois ça C'est une 1-5-5 Pour 5 Tu les rectes Tu les bloques Non tu les bloques un tour Un tour Je trouve ça très fort En fait mon problème C'est qu'elle a 1 d'attaque Elle aurait 2 d'attaque ou 3 d'attaque Déjà ce serait plus honnête 1 d'attaque c'est vraiment faible Parce que 1 d'attaque Ça ne tue pas les créatures adverses A moins qu'elles soient vraiment déjà affaiblies Mais auquel cas tu veux juste avoir au balayage Là a priori 1-5 ça ne tue pas les créatures adverses Ça me parait difficile à jouer On va voir ce qu'elle va donner ici Regarde Ah ouais il joue au deck ses réflexes Le mec il s'est déjà approprié le deck Oh la pourquoi elle a la 3 le gars Ouais mais en face il joue vraiment contre un peintre quoi Le mec il a gardé ses 5 pingouins en main Pourquoi il a 5 ? What the fuck il a 6 ? Il a 5 ! Pourquoi il a 7 ? Oh wow Non mais là évidemment que dans cette situation Bah oui mais tu vois que c'est super bien Mais tu vois que c'est bien Quoi ? Non mais tu vois même que c'est fort Mais ça ça arrive tout le temps Mais ça arrive jamais Tu joues jamais Erso ou quoi ? Mais ça arrive tout le temps ça Non mais Non mais Non mais Tiens C'est vachement fort Pour 5 il a mis Faites un 5 pour le bord C'est putain de badass Voilà GG il a gagné grâce à ça Non mais oui Il a gagné grâce à ça T'es une mauvaise foi Ok 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 peut-être aller jouer Mais non mais il m'influence aussi Mais jamais Comme ça le mec il te fait Le mec il a des 4x4 déjà de base Et en plus de ça il a furié son guinard Ou rugissement sauvage dans la masse Le mec il est délisté Ah il a fait les gars j'ai une strat Il a pas fait ça j'ai gagné Il se faisait qu'il fasse balayage C'était pareil C'était pareil mon gars Les pingouins sont là Franchement c'est une bonne carte J'en peux plus Moi je la trouve correct Ok Dans un deck jade très contrôle Qui a besoin justement Si tu joues Non peut-être en rampe Non mais jade Non mais un deck qui a besoin Tu sais de temps Oh jade mon gars Tu développes une 3-6 avec une 7-7 au tour 6 Ouais mais tu joues ça juste pour tenir tu vois Ca te permet de tenir un tour de plus Ouais ça peut tenir Peut-être on a un exemplaire ou quoi Mais genre j'ai du mal à l'avoir Après c'est la méta agro Peut-être ça sera fort Mais genre j'ai du mal Oh je sais pas Genre on va voir Ah putain dommage J'ai tellement hâte de les essayer ces cartes Je veux faire un tweet Le patron il m'a obligé Vas-y je te route mon gars Attends Avec les cartes derrière Lo et lo Eh salut Les nouvelles Tu me tac comme ça je te route plus Ouais les nouvelles cartes sont là Sur là Gauche à se pointer Et donc On n'a pas de nommer Malfurion Mais le nom de Malfurion Je suis partagé Moi j'en trouverais Moi aussi je suis partagé En vrai je suis un peu partagé Je sais pas trop Mais ce n'est pas une blague C'est assez cool Mais euh Ok donc En gros Tant que votre adversaire a plus de créatures que vous Ca relance ce sort Mais Un score des 1-5 c'est fort Genre 1-5 En gros En gros Invoque une 3-6 Water Elemental Your Element have life still in this game Moi je la connaissais Je l'avais déjà celle-là Tu l'avais déjà ? Ouais Donc c'est le mage Comment c'est ? C'est des mages corrompus C'est quoi le terme pour les appeler ? C'est le mage alternative ? Comment on les appelle ? Je sais pas du tout comment les gens les appellent Mais en tout cas Frostish Jaina Genre Ah Elle a l'air tellement ouf Mais je sais pas trop comment penser Parce que life still On a voir si ça enlève les points de vie ou pas Et c'est quoi son pouvoir heroic aussi ? Attends voir Oh wow Attends attends T'as vu son pouvoir heroic ? Non 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 Si ça tue C'est le ping Si ça tue une créature ça invoque une 3-6 What ? Ça invoque un Water Elemental comme ça Si tu tues une créature avec ton pouvoir heroic Et il fait quoi le pouvoir ? Il met un ? Ouais c'est le même que ma je crois Il tape un ouais Donc c'était pas un fake celle qui était sortie Tu vois genre si tu tues une créature T'invoque avec Mais c'est quoi le petit euh Ah c'est le logo du lifestyle ok C'est celle là qui avait fuité non ? Ouais c'est celle là Bah en fait tout le monde disait que c'était du fake Tout le monde était en mode Ouais regarde là Il y a un petit pixel Il est assez bizarre la couleur J'aime pas trop Je pense que c'est du fake et tout Mais en vrai non c'était une vraie carte C'est vraiment bien hein Moi je la trouve Et puis les Water ont Enfin tous les élèves Ont lifesteal Et ça c'est bien pour mage Bah pour moi c'est le C'est le genre axis du mage Ouais Je la trouve vraiment très très correcte Peut-être pas dans tous les mages Notamment dans des mages aggro Burn ou quoi Ah oui c'est sûr Pas jouable mais en tout cas dans des mages control Peut-être pas freeze Peut-être on verra plus de freeze Mais en tout cas de mages control Extraordinaire Extraordinaire Euh tu fais En fait le mage est très flexible en terme de mana Euh de mana De consommation de mana Tu peux faire en sorte de mettre une créature à 1 HP assez facilement T'as 4 points de dégâts avec Flamestrike T'as 2 points de dégâts avec Blizzard T'as 3 points de dégâts avec Frostbolt T'as 6 points de dégâts avec boule de feu T'as toutes les manières de mettre ton adversaire à 1 point d'HP Et tu peux ensuite invoquer tes évoiteurs élémentaires Donc je pense que c'est possible que ce soit joué Et ça sera même Si en tout cas on trouve une bonne façon de jouer Ce sera même potentiellement très très fort Maintenant ça arrive tour 9 Ça arrive tour 9 Donc ça veut dire qu'il te faut un deck suffisamment solide pour tenir jusqu'à là Et même ne pas être dépendant de ça Le mage il y arrive tour 9 hein Oui le mage arrive tour 9 facilement Mais C'est un Jaraxus du mage globalement Moi je trouve ça bien Franchement je trouve que c'est une carte en plus Parce que les mages maintenant ils gagnent avec Medivh et Bon t'as le mash burn qui gagne avec Alex Strasa Mais la value est faite par Medivh Avec un truc comme ça tu peux enlever les Medivh Tu peux enlever tout ce qui est une forme de value Ça en soit ça génère de la value tout seul tu vois Ça génère de la value totalement Mais ça te heal aussi Ça te heal Ça te donne 5 points d'armure quand tu le joues Ah tu peux le faire sur une de tes créa aussi Aussi effectivement ouais Bon a priori t'as plutôt envie de le faire en face Parce que bon sinon tu perds une créature pour en invoquer une autre Mais ouais c'est totalement 5 d'armure aussi hein ouais Ouais t'as les 5 d'armure Ça c'est pas cool aussi C'est un heal de 5 de base Plus les water elemental qui volent C'est franchement cool hein On lit un petit peu ce que vous nous dites sur le chat les gars Ouais bon si tu es l'adversaire c'est moins bien quoi Qu'il est con Ils ont voulu faire le test et ils se sont fait un bon an finalement Ça sert à rien C'est pas cool C'est pas cool C'est pas cool C'est cool Genre je veux dire Tu sortirais avec un zombie comme ça quoi Comme ça là ? Bah oui Ces deux là mec ? Ces deux mec là ? Pas fan Moi je suis pas fan Non bah les deux mecs pas ouf Cela dit Dayline il est fier mais Ça va Ventripotent comme on dit dans le milieu Personne n'est gros Non Ventripotent Bah il est pas plus ventripotent que toi ça va Non bah on est pareil hein Personne n'est gros Personne n'est gros Les sept restants sont révélés la semaine prochaine Je sais pas si c'est en même temps ou si c'est un par jour Mais il a dit Next week Attends écoutez tout On écoute tout on vous traduit tout Quoi ? Tout le monde va avoir un des héros gratuitement Une des légendaires gratuitement Ah ouais comme C'Toon Comme C'Toon Mais là pour le coup c'est aléatoire Je pense C'est un paré logique ce soit aléatoire Non que la neuf Allez Deux autres infos Allez Nice Putain c'est bien ça Pour 0 t'as une 1-1 Mais c'est une bête Elle a l'air pas mal fichu Elle est plutôt cool là Moi je vois bien un deck avec T-Reflex par exemple Tu sais Mais c'est en wild ça après Bah tout ça c'est en wild Et qu'en plus de ça Tu peux plus chercher que 2 fois dans toute la partie Ça m'a l'air d'être un réglé Moi je la mettrais bien Tu sais si tu joues 2 comme ça Puis 2 Dès les pingouins qu'on a vu la première carte là Ah ouais Il ressemblait un petit peu à lui Ça a été à peu près la même chose En terme de ratio tu vois En terme de curve 4 pingouins pour 0 mana Ouais C'est pour ça que tout à l'heure il y en avait 7 le gars sur le board Bah oui Parce qu'il y en a plein qui se ressemblent Mais ils sont vraiment cousins britanniques J'espère qu'il y en a d'autres Comme ça ouais Ça va falloir faire des putains de gros decks Bah il y en a forcément au moins 7 en tout cas On va voir Allez une autre carte Donne nous donne nous Goodbye Blizzard Thanks for joining us Bon ça fait plaisir Ça fait plaisir C'était court C'était court ouais C'était court mais agréable Non c'était agréable mais très court Ils ont pas trop donné Mais ils ont quand même donné du contenu Pour vraiment annoncer la couleur En tout cas ce qui est sûr C'est qu'ils ont dit la semaine prochaine Un héros Ils ont pas dit un héros par jour Mais ils ont dit Les 7 héros s'en vont dévoiler 7 héros alternatifs s'en vont dévoiler la semaine prochaine Donc je pense que logiquement c'est un par jour Sachant que ceux qui ont futé ils sont bons C'est les bons Bah on peut le dire En tout cas le match c'était le bon Et les deux autres aussi Tu penses ? Je pense hein Enfin je le sais même Oh le mec il a les infos et tout Le mec il fesse tellement Bah si on le sait tous C'est cool du coup Excité pour cette extension Bah moi j'aime bien les cartes Qu'est ce que tu aimes bien ? Est-ce que la mécanique de Lifesteal T'es convaincue ? Ou est-ce que c'est plutôt les héros alternatifs ? Qu'est-ce qui te hype le plus là ? Moi j'aime bien qu'il y a beaucoup En fait il y a beaucoup de cartes de contrôle Je trouve ça intéressant ce parti pris En fait on a vu aucune carte agro Enfin les nouveaux decks deviennent contrôle Bah ça veut dire que les decks agro Parce qu'il y aura toujours des agro et des contrôles Ça peut pas exister une méta full contrôle Ça veut dire que les agro seront les anciens agro Vu qu'il y aura pas de nouvelles cartes agro Bah il va y en avoir Il faut qu'ils mettent de nouvelles cartes agro Sinon on va se retrouver avec des read face et des war face Contre des mages new meta Ils ont annoncé le nombre de cartes exactes ou pas ? Parce que c'est minimum 130 cartes 150 je crois 150 Là ils ont annoncé quoi 20 à tout péter Il reste 130 cartes Ils vont annoncer des cartes agro Pour les gens, les joueurs d'agro qui sont là dehors Ils se demandent Ouah c'est trop la merde et tout Putain on est pas bien wesh On est pas bien mec mon wire face Il aura plus aucune valeur avec tout le Lifesteal et tout Non vous inquiétez pas Il va y avoir des cartes agro Peut-être des cartes poison Anti Lifesteal Anti des trucs comme ça On sait pas En tout cas il y a sûrement des surprises qui vont arriver Ce qui est sûr C'est qu'il y a les héros alternatifs Ce qui est bien avec les héros alternatifs C'est que les classes qui étaient tout le temps jouées en agro Pourront être jouées en contrôle On pense aux hunters On pense aux classes comme ça Et les classes qui ont toujours été jouées en contrôle Le prêtre J'allais dire le warrior Mais pas forcément parce que c'est pas le cas Mais en tout cas les pauvres heroïques Un petit peu relou en agro On pourra peut-être les switcher en contrôle Ou en agro du coup Si ils sont en contrôle Et peut-être que voilà On aura des prêtres agro Des trucs comme ça Le héros alternatif du prêtre Moi j'ai hâte de le voir Clairement Donc on va voir un petit peu ce qu'ils vont annoncer En tout cas Restez dans le coin Dans la semaine prochaine Ouais on refera ça Pour voir un petit peu ce qu'il va être annoncé Au fur et à mesure Sur RSNFR De toute façon Dès qu'il y a une carte qui est annoncée Dans les secondes qui suivent C'est Ah le site est direct Ils sont tous comme ça à la cave en train de Sur le stream Nous on a les conversations Skype Dès qu'il y a une carte qui est annoncée Vite Et le mec Bim C'est ça Exactement Dans le même bruitage Fait un peu pour l'apprendre par coeur Mais même si c'est 4h du matin Il y a Nemless qui stream On lui dit vas-y go Vas-y Nemless Fais pas chier Envoie la carte Il appelle le rédacteur chef de G.O. C'est ça Le mec il ta gueule Et il est voilà Il est en son téléphone Exactement Bon en tout cas c'était C'était bien l'annonce Moi j'ai apprécié Ouais Moi j'ai apprécié Hop si je fais ça il se passe quoi ? Ah très bien Fichou c'est la merde Ah c'est parce que Airstone il s'est fermé Je vais en rallumer Airstone Du coup je vais fermer le record Je vais mettre ça sur Youtube C'est quoi ton Youtube TheFichou ? C'est TheFichou TheFichou TV ou TheFichou ? TheFichou Pourquoi t'as réuné sur Twitch Fichou ? Tu préfères TheFichou ou Fichou ? Est-ce que tu vas voir quand t'appelles TheFichou ou Fichou ? Bah en fait parce que tout le monde m'appelle Fichou Ah c'est pour ça que j'ai mis Fichou Ok 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 c'est vrai c'est vrai c'est vrai Bah Fichou écoute Je vais mettre ça sur Youtube On a fait l'analyse machin Et si tu veux dès que toutes les cartes elles sortent On refait l'analyse sur ton Youtube Je vais mettre ça demain sur Youtube ou ce soir Non je vais le mettre là maintenant Super Nickel j'irai voir cette vidéo Il y a un beau gosse dedans il a un petit polo bleu Ouais sympa Il a un casque Il a un petit peu de barbe même plus que moi Il a un nom il a une adresse Il a un nom il a une adresse il a pas beaucoup de cheveux mais Ouais Bon bah il faut bien voir un truc Ah Kuhn a fait la vidéo avec toi ? Pas mal pas mal pas mal J'aime bien Non c'était Lo et Lo avec moi Rien Bon voilà hop Ciao ciao Youtube les gars Des bisous Hop